Le mardi de janvier, les téléspectateurs de M6 Boutique ont eu la surprise de ne plus voir Pierre Dostel et Valérie Pascal à l'antenne, remplacés par Charlotte Rosier et Laurent Artufel. Celle qui a été élue Miss France 1986 se confie à nos confrères de télévision mag. Une éviction qui semble avoir du mal à passer. Le 2 janvier dernier, Valérie Pascal, Miss France 1986 et Pierre Dostel, le fils de Pierre Bellemare, n'étaient pas au rendez-vous de M6 Boutique diffusée en quotidienne sur la CIS. Surprise pour les téléspectateurs. Les animateurs vedettes ont en réalité été remplacés par Charlotte Rosier et Laurent Artufel, un nouveau binôme de présentateurs. Une personne de Cellextra nous a téléphoné le 2 janvier pour nous dire officiellement qu'on n'était plus à l'antenne mais on le savait déjà puisqu'on avait regardé l'émission le matin même. J'ai trouvé ça violent pour moi et les téléspectateurs, confie Valérie Pascal ce vendredi 12 janvier dans une interview accordée à nos confrères de télévision mag. M6 Boutique, pourquoi Pierre Dostel et Valérie Pascal ne présentent-ils plus l'émission ? Au mois de mars, le groupe Star, exploitant M6 Boutique, a été placé en redressement judiciaire. Elle a alors été reprise par Cellextra mais le duo de présentateurs ne faisait pas partie du nouveau contrat. J'ai su en octobre qu'il avait lancé un recrutement pour trouver de nouveaux animateurs. J'ai découvert un peu avant Noël qu'à partir de janvier, il y aurait de nouveaux animateurs. J'étais un peu étonné et j'attendais de voir ce qu'il allait réellement se passer. Je ne pensais pas qu'il procéderait comme ça, rapporte Valérie Pascal qui regrette qu'aucune annonce n'ait été faite à l'antenne et qui aurait aimé organiser une passation de pouvoir avec ses successeurs. La personne de Cellextra qui nous a appelé le 2 janvier a reconnu qu'il aurait pu organiser une passation mais qu'il n'y avait pas spécialement pensé, témoigne-t-elle. J'aimerais continuer à faire du live shopping, Valérie Pascal se confie sur son avenir après son éviction de M6 Boutique étant au courant d'une volonté de rajeunir l'image de l'émission, Valérie Pascal pensait pouvoir s'adapter à la nouvelle ligne éditoriale de M6 Boutique. Mais ils ont fait un autre choix. Je n'imaginais pas que les choses se passeraient ainsi et j'espérais que je pourrais encore travailler pour eux avec le jeu des rediffusions, que la collaboration ne s'arrêterait pas de manière totale, en tout cas pas si vite, souligne celle qui avait arrêté de tourner au mois de mars. Aujourd'hui, Miss France 1986 ne semble pas amère et songe à l'avenir en réactivant ses contacts. Je dois prochainement voir Nicolas de Tavernoste que je connais très bien. Et en parallèle, j'aimerais continuer à faire du live shopping, conclue-t-elle. Je dois prochainement voir, j'aimerais continuer à faire du live shopping, conclue-t-elle. Je dois prochainement voir, j'aimerais continuer à faire du live shopping, conclue-t-elle.